Princesse Hermine, je fais comme Stéphane Berb. Oh non, s'il te plaît. Princesse Hermine, bonsoir. Bonsoir. Vous appartenez à l'une des huit familles ducales de France. Bucales ? Non. Mais il vient se le prouver ! Non, non, ducales. C'est comme ça qu'on fait. Ducales. Autant pour moi. Le premier Clermont-Tonnerre, ça remonte à 1100 après Jésus-Christ. Oui, avant c'était un peu compliqué. Et vous, vous passez votre vie avec Magloire, Basile Decoq, Emmanuel Debrante. Il n'y a pas une espèce d'échéance maintenant, non ? Total. 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 Bien. Alors, vous dirigez une société de relations publiques, Hermine. Vous organisez des soirées où on offre des portables ? Non, pas du tout. Bon, bien porté. Non, mais c'est plutôt de l'art, des défilés. Alors, vous avez publié chez Michel Laffont en 2001 un livre qui s'appelait « Un jour mon prince viendra ». Et aujourd'hui, chez le même éditeur, vous publiez « Mon prince est venu ». Et vous préparez « Mon prince s'est barré ». Mais pourquoi ? La princesse ne peut pas se casser ? Peut-être aussi. Mais enfin, mon petit Laurent, il n'est pas toujours comme ça, « Parti pour les hommes ». Alors, c'est un bouquin, Laurent, c'est une espèce de guide à l'hiver des filles. Je l'ai lu, bien sûr. Non, non, plus pour rencontrer le prince Sermon, mais pour garder son mec. Là, c'est le pragmatisme à la Villepin, là. C'est « Je prends ce que je trouve et je fais tout ce que je peux pour le garder ». Ah non, c'est pas « Je pense que je trouve ». Quand même, quand même. Il n'est pas joli, joli. Tu sais quoi ? Gazeltov. Bardo. Mais sérieux. Elle déteste tes chansons. C'est méchant. Hermine, non, Hermine, on pense un peu… C'est une merveille. Non, on pense un peu au livre de Nadine de Rothschild, genre « Je fais tout ce que je peux pour garder mon mec ». Non, quand même, il y a un côté comme ça dans votre bouquin. Ça va, je n'ai pas non plus… Enfin, je dirais… Je ne pense pas avoir une tête à faire peur aux hommes. Non, mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Non. Vous avez fait un premier livre. Vous avez expliqué que vous attendiez le prince charmant, caracolant sur son cheval blanc. Et finalement, vous vous rabattez sur un mec que vous connaissez vaguement. Vous l'avez déjà vu, mais vous n'avez jamais fait attention à lui. Mais non, je ne me rappelle pas sur un mec que je croise depuis des années. Il faut lire jusqu'au bout, les chapitres. Mais j'ai tout lu. Non, il est venu avec des bouquets de fleurs et des poèmes. J'ai lu, regardez. Oui. J'ai tout lu. Des bouquets de fleurs et des poèmes et je suis tombée sous le charme. J'ai trouvé génial. Il t'a fait ce coup là. Mais pourquoi tu croises quelqu'un ? Enfin, je ne sais pas où tu as rencontré ta femme, mais est-ce que la première fois que tu l'as vue, tu dis « c'est la femme de ma vie » ? Au privilège, un jour j'arrive, elle est là, elle est assise, je lui dis « on va se marier, bien sûr, le coup de foudre ». C'est ça qui est beau, non mais c'est ça qui est beau. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je peux t'assurer que Alistair, c'est un magnifique coup de foudre. Oui. Et je ne souhaite qu'une chose. Un coup de foudre que vous connaissiez déjà avant. Mais tu peux connaître quelqu'un et apprendre à le découvrir après. Tu crois ça, Marie ? Il n'y a pas qu'une seule... Ah non. Ah Marie, tu ne peux pas dire ça. Elle vient de le dire, trop tard. C'est la magie du direct, elle l'a dit. Oui. Mais tu ne peux pas répondre à chaque fois pour tout le monde. C'est toi. Il peut... Mais je ne le connais pas dans Marie. Non, mais pas pour moi en tout cas. Ton mari, Laurent. Écoute-moi. Je vais prendre Laurent comme juge arbitre. Il est brun. Oui, tu as raison, il ne connaît même pas l'histoire. Il est brun. Il est de taille moyenne, un peu épais. C'est le monsieur qu'on voit là sur le document. Absolument. Il est brun, de taille moyenne, un peu épais. Il bosse dans la finance. Il est dix-huit heures par jour au bureau. Voilà. Non, mais je veux dire, ce n'est pas non plus... Il est sûrement très bien. Non, mais il est sûrement très bien. Ce n'est pas sympa parce qu'en plus, le bouquin ne parle que d'amour, de passion et de... On n'a pas la même lecture du livre, alors. Alors, tu ne sais pas lire... Il n'y a pas d'autre à relever de comptes ? Non. Mais ce n'est pas grave en même temps. C'est normal, vous êtes pragmatique comme Denis Paz. Mais non, mais ce n'est pas... Ah non, pas du tout. Absolument pas. C'est le sentiment que j'ai en lisant le livre. Mais tu l'as mal lu. Bah non. Bah si. Pour regarder ce qu'on a, c'est un peu la méthode Coué quand même. C'est un peu... C'est vrai qu'il est formidable. C'est vrai qu'il est formidable. Vous vous persuadez. On voit bien en lisant le bouquin. Vous vous persuadez qu'il est formidable. Mais il est génial. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Il est super drôle. Il est original. Il m'amuse. On a tout le temps des surprises. On peut jouer à cache-cache comme des personnes de 4 ans. Mais non, mais c'est mignon ! Non mais Thierry, tu ne joues plus à cache-cache. L'enfant qui sommeillait en toi est décédé, Thierry. C'est un vrai problème. Oui, mais toi, tu le prends sur le placard. Mais ça peut être sous la couette. Tu vois ? Il y a un truc qui est terrible dans votre bouquin, c'est les efforts. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire, un couple, c'est du boulot. Oui, pour faire que ça marche. Ça se construit. Mais évidemment, ça se construit. Mais non, un couple, ce n'est pas du boulot. Un couple, c'est magique. C'est magique, un couple. Quand tu vois les quantités de divorces à Paris, il y a quand même 2 couples sur 3 qui sont divorcés. Ce n'est pas si facile que ça. Et en plus, divorcer au bout de 4 ans, entre 3 et 4 ans... Quand on dit un couple, c'est du boulot, ça veut dire qu'on se donne du mal, on fait des efforts. Quand je dis du boulot, tu as toujours une manière de voir les choses. Ou tu la vois d'une manière positive. Et moi, de nature, je suis super positive. Et quand tu aimes la personne, ce n'est pas du boulot. Tu montes une société... C'est ce que tu as écrit. Un couple, c'est du boulot. Quand tu montes une collection, une société, tout ce que tu veux, tu le fais avec amour et passion. Ta collection, c'est du boulot. Et pourtant, c'est tout ce que tu aimes. C'est ta passion. C'est dessiner, c'est créer, c'est des tissus, c'est tout ça. Mais tu ne peux pas dire que c'est que du bonheur. Il y a du travail derrière plein de choses. Alors Claude, qui est un expert en amour, qui a fait des tas de films sur l'amour, est-ce qu'un couple, c'est du boulot ? Mais ce n'est pas que ça. Ça fait un vrai plaisir. En tous les cas, on est tous des autodidactes. C'est le seul, c'est la seule, c'est le seul moment où il n'y a aucune école. Il n'y a aucune école. Donc on est obligé d'apprendre l'amour en faisant l'amour, c'est tout. Oui, mais quand vous faites vos films, c'est du travail. Attends, Khierry, j'ai envie de gerber. Tu vois le mal qui s'est donné toute sa vie. Comment tu fais ? Ça donne la nausée de tourner comme ça. On va se faire un petit peu dans l'autre sens aussi, pour l'équilibrer. C'est bon, on va... Le bonheur, qui me connaît que la vie... Voilà, il est aussi basique que toi. C'est toujours dans le même sens. C'est fini, il a dit. Le bonheur, qui me connaît que la vie. C'est parce que je l'ai, c'est un pour moi ici. Ça tourne, ça tourne, ça filme. Je te laisse, je te laisse. Non, fais-moi un film, c'est moi qui vais toucher les droits, c'est ma cassette. Je joue, je filme pour moi, ça se voit. Alors attends, maintenant... Vas-y, pose-lui des questions et filme. Est-ce qu'un couple, c'est du boulot, Claude ? Pas les premiers jours. Après, quand on fait les heures sup, oui. Quand on est en heures sup, c'est du boulot. Quand on fait les prolongations, oui. Voilà, tu vois. Et lui, c'est un spécialiste. Laurent, est-ce qu'un couple, c'est du boulot ? Oui, oui, oui. Mais il vaut mieux avoir du boulot que d'être sans emploi. Bon, il m'a réveillé. Non, moi je trouve, je vais te dire, je trouve qu'il y a le côté... Alors d'abord, la méthode Coué, c'est-à-dire, mon mec est formidable, mon mec est formidable. Si on se convainc que son mec est formidable. Ensuite, un couple, c'est du boulot, un couple, ça se construit. C'est-à-dire, c'est un peu laborieux. Et alors après, tout le côté Nadine de Rothschild, c'est-à-dire, il faut faire tourner la maison tout en restant sexy. Enfin, il faut s'occuper des animaux, il faut faire des concessions. Ça veut dire qu'il faut savoir la fermer. Écoute, moi je vais dire, je ne suis pas féministe, mais je suis choqué par ton livre, franchement. Ah bon ? Oui, parce que c'est un livre d'un seul coup qui est, on se croirait dans les années 60, quoi. D'un seul coup, c'est le retour aux femmes des années 60. Mais pas le retour aux femmes des années 60. Ah, c'est pas la parité, là. Ah ben, moi je ne suis pas du tout pour la parité, je suis un homme pour la porcaire, qui soit galant, qui me gâte. Non, mais tu dis par exemple, il faut accepter d'être trompé. Quand tu as trouvé la facture du portable, quand tu lui as offert la facture détaillée, là, où il a envoyé 30 SMS par jour à une gonzesse, tu passes l'éponge aussi. Mais parce que ça fait partie... Non, mais tu as le droit, ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai l'impression... Oui, mais je suis en train de t'expliquer. Non, j'ai l'impression d'être revenu en années 60. Pour une fois qu'on tombe sur une vie qui est cool. Non, à l'Hilster, il y a 4 ans de vie commune, et voilà, et on ne s'est jamais engueulé. Ah oui, tu acceptes tout, heureusement. Non, je n'accepte pas tout, ben non. Ah ben si, tu acceptes tout de lui. Non, mais pas du tout. Attends, les 30 SMS par jour, tu ne dis rien, tu fais semblant d'oublier. Tu ne lis pas jusqu'au bout, je suis partie. Oui, tu es partie, mais tu es revenu, quoi. Mais il faut, si tu ne sais pas avoir la vie d'un côté un peu joli, alors tu ne vis plus, tu t'inquiètes, tu... Non, non, mais attends, s'il faut tout accepter, non mais dis-le Hermine, non mais dis-le, si tu penses qu'il faut tout accepter... Non, pas une seconde, pas une seconde, je dis qu'il faut tout accepter, au contraire, je dis attention au coup de canif dans le contrat, les filles un peu vigilantes... Qu'est-ce que tu appelles petit coup de canif dans le contrat ? Parce qu'il n'y a pas un autre mot pour ça. Alors, il ronfle, il ronfle. Oui, ça arrive à des gens très bien. Il ne range pas. Mais il n'y a aucun mec qui ronfle. Il écoute la télé trop fort. Il continue à avoir ses potes et les jeunes amis de ses potes. Et toi, tu ne dis rien, tu acceptes. Mais moi, je vois tous mes potes, moi ce soir, je vais faire la fête avec mes potes et... Et tu vis comment, toi ? Non, mais tu es sûre vraiment que c'est le bon, non, sérieux, parce que tu es sûre que c'est lui, là ? Non. Il ne t'a même pas épousé, Hermine. Mais qu'est-ce que ça a besoin ? Il est déjà marié. Non, non. Il a déjà douze enfants. Mais non, mais pourquoi on devrait rentrer dans le système qui te fait plaisir à toi ? Oui. Qui te plaît, qui est ton truc. Je suis désolée, mon système ne rentre pas dans ta catégorie et dans ta cage. En plus, il veut que tu ailles vivre à Londres avec lui. Mais attends, excuse-moi, à Londres, c'est quand même nettement plus drôle que Paris. Oui. Ah, tu ne te vois pas trop. Ils sont quatre fois plus funky et drôles. Plus anglais. Nettement plus anglais, mais plus sympa. Oui. C'est sûr, ce n'est pas le print de serment, Alastair, là. Remets la photo. Ah, moi, c'est... J'ai un doute, maintenant. Remets la photo. Mais pourquoi il est flouté ? Je suis désolée, je l'ouvre. Je te chargne. Patrick Hernandez. Ah, c'est ça, hein ? Ou Zoukero qui se laisse aller. Oui, c'est ça. Non, Patrick Hernandez. Born to be alive. Absolument. Ah, c'est un peu ça. En plus, il est excellent. Non, mais tu l'aimes. Appassionnement. Ben alors, c'est l'essentiel. Ben oui. Et c'est pour la vie ou pas ? Ah, j'espère. Ça, du fond du cœur. C'est ce qu'il dit, lui, hein ? T'as lu son livre ? Alors, dis-moi, avant de te ranger, t'as longtemps été une des princesses de la Jet Set. Alors, on va faire une interview de Jet Set. Dis-moi, c'est vrai qu'à son dernier anniversaire, il a fallu se mettre à plusieurs pour aider Régine à souffler son gâteau ? Je ne sais pas, je n'ai jamais été invitée. Moi. C'est vrai que Massimo Gardia a été l'amant de Marie-Antoinette ? Je n'y crois pas beaucoup. C'est vrai qu'en fait, l'abbé Pierre est bourré de thunes, qu'il a 160 mètres carrés dans le 16e, qu'il passe sa vie dans les soirées mondaines. Je n'ai pas les bonnes impôts. Mais on colloque avec Mère Thérésa. C'est vrai que le Dalai Lama a des parts dans le Bouddhabar ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas son trip. C'est vrai, mais ça, tu pourrais me répondre. C'est vrai que Stevie refuse de signer des autographes par respect pour l'orthographe. Je ne sais pas, je ne connais pas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada